bbm et bich mbombo officiel toujours à la pointe de l'information abonnez vous likez et partagez bich mbombo officiel votre chaîne de référence le bbm et bbm et bbm mbombo officiel à la banane à la banane à la banane à sa réunion Parce queISTANCIS AYOUR SELPRENEZ SUBCE L'IFM 늦Цément Il ya Major Et bien sûr Fou Limited Enversant Ils sont plus éclatifs De toute façon Du coup, lesariamente Je n'ai pas le celui Et pas mal Oui On peut juste donner Platz Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous ? Est-ce que ça va ? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. N'habite partout, vos amis, vos amis, à l'amour. C'est là votre bibiche, bon, vos plasma. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas surtout de cliquer à cette cloche de notification. Bon, cliquez, on a pour vos rattachables. Ma news n'habite, je vous aime bien, je vous adore, je vous amoure. Très cher internaute, voilà. Nous allons parler de Sila Bissalo, Mams Nabango, Yenemama Nabango, l'impératrice, la Mams Dezabakouk, Bambi Pombayasen, David Bekamayasen, théâtral, Yakongo, RTNC Nabiso, Yakongo, Internet, Yangoana Nambawan. Nous allons parler de ça parce qu'elle marque son époque, c'est une star, Tokolobela, il est vraiment un jalousier zaladé, toi aussi, ce que vous remarquez est Pock Nayo, Bissotoro Yawana Tokolobela. Voilà, restez toujours connectés. Je vais parler de Sila Bissalo, de son âge, de sa carrière, je vais parler de sa vie, de son parcours, de son histoire. Restez connectés et suivez jusqu'à la fin. Et vos commentaires, et qu'on s'a la Bissot, vrais kittoko. Voilà, si la Bissot, je remercie d'abord tout le monde, pour soutenir Bissot moralement, physiquement, et les commentaires n'a bien, les prières n'a bien, et qu'on s'a la Bissot, bon, on a toujours à boire et à manger, chez Bibichonbombo, officiel. Merci, mes amours. Est-ce que ça va? Ça va aller, si ça ne va pas, je pense que ça va aller par la grâce de Dieu. Sila Bissalo, son nom, et son autre nom est Marthe, et Christine Marthe, Wana Kumbumususu Obato, Baye Bakate, et pas Sila Bissalo, son autre nom, c'est Christine Marthe, Baye Bakate. Elle est née le 25 avril 1976, voilà, c'est son vrai âge, elle ne cache pas son âge, voilà, elle a déjà 18 ans de carrière, Sila Bissalo, depuis qu'elle a commencé, elle a 18 ans de carrière, elle est née dans une famille de 7 enfants, dont elle est la dernière 6 filles, et un garçon, voilà, Sila Bissalo, on a enfin gâté de la famille, parce qu'elle s'habille toujours propre, elle a soin de tétés, c'est Sila Bissalo, aujourd'hui, parce qu'elle marque son époque, voilà, elle fait ses pièces théâtrales, donc, ma pièce n'est pas trop, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, tu suis la pièce théâtrale, je ne vais pas parler, ça va commenter, pas trop de commentaires là, décoration, artiste, make up, everything, je vous dis, impeccable, en tout cas, rien à commenter, félicitations, coup de chapeau, à Sila Bissalo, elle a parlé, de sa vie, de sa carrière, dans une interview, restez toujours connectée, elle a raconté aussi son histoire, en tout cas, bon, ça va comprendre, votre star, tous les fans de Sila Bissalo, c'est un peu comme ça, bon, tu as un like, bon, excusez-moi, bon, tu as un like, bon, bon, partagez, et que ça, la Bissalo, quitte, avec notre mame, parce que, elle ne marque son époque, parce que, moi, si je prends le temps de suivre ces pièces, en tout cas, il y a eu ma réclamation, ben, les Silas Ivoiriennes, en tout cas, il y en a vraiment beaucoup, 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 tous les qui attendent, il y a qu'Ollanda, merci beaucoup, voilà, Sila Bissalo, originaire de la République démocratique du Congo, Sila Bissalo est une actrice comédienne professionnelle, vivant à Kinshasa, du haut patronage, sorry, vivant à Kinshasa, du haut de 18 ans de carrière, celle qui s'est fait appeler David Beckham, de la scène théâtrale congolaise, nos livres sont prochains, le dépêcheur du bassin du Congo, parlez-nous, parce qu'il y avait un journaliste qui posait des questions, en tout cas, elle répondait paisiblement, tellement elle est calme, c'est comme si elle change des faces, on dirait, elle changera pas face, mais quand tu parles avec elle, ressentir moi, moi timidité, moi robiné, c'est ce qui se dit, la course arabique, ça ou quoi, voilà, parle-nous de ton parcours, là, c'est les journalistes qui posent la question, SB répond, après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai vite débuté ma carrière à l'Institut National des Arts et Métiers, grâce à de petites pièces théâtrales académiques, par la suite, j'ai intégré la troupe des Faustins et Lombé, Soukari, dans lesquelles j'évolue jusqu'à nos jours, voilà, comment êtes-vous arrivés dans la comédie ? Elle répond, un fruit du hasard ou le destin, je n'en sais rien, en réalité, c'est le fruit d'une punition imposée par mon père, suite à ma turbulence givénale, qui d'ailleurs, a entraîné mon exclusion d'une école conventionnée, C'est alors qu'il décida de m'envoyer, là, c'est son père, de m'envoyer à cet Institut des Arts, donc l'Institut des Arts, c'est son père qui l'a obligé d'aller étudier, Alina, voilà, Cela a influencé mes rêves d'adolescentes, je m'y suis entichée, en m'adaptant, et j'y ai forgé ma carrière, mais en montant, mon rêve était de devenir journaliste, comme Chantal Kanyembo, que j'admirais tant, voilà, elle était vraiment, vraiment fan de Chantal Kanyembo, donc, c'est le destin qu'il a obligé de devenir artiste comédien, quelle était la réaction de vos proches après le choix d'adapter la punition à une carrière ? Elle répond à la question « J'ai eu tout le monde au dos, ma famille, mes amis, mes amis du quartier qui s'est moqué de moi sous prétexte que j'aurais pu faire une chose, une autre chose, par exemple, de l'animation culturelle, puisque c'était une branche de la presse au lieu de me placer de me rabaisser au théâtre pour eux, j'avais opté pour un saut métier. Ni le sens à venir, surtout, surtout, dans mon pays, la RDC, République démocratique du Congo. Voilà, continuons. Nous allons lentement et sûrement, écoutez bien, elle nous raconte sa vie. Bien, moi, je vous ai dit que 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 je vous ai dit aujourd'hui, vous avez émergé et vous êtes considéré comme une grande artiste. Alors, que représente pour vous une grande artiste ? C'est lui, celui doit avoir, là, c'est elle qui répond, celui doit avoir du talent pour commencer et être flexible dans le rôle et saine et surtout avoir un esprit d'écoute tout en restant humble sous le réproche et remarque. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour cela qu'elle a réussi, Moni. Donc, il faut toujours être humble, il faut accepter des remarques, il faut avoir un esprit, un esprit d'écoute. Voilà. Une autre question pour celle-là, Bissalou. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué dans votre carrière ? Elle répond C'est celui que j'ai incarné dans la pièce Nouveau-Riche. J'ai joué une Congolaise vivant en français et qui est revenue au pays après de longues années par amour pour un homme. Voilà. C'est le rôle qui est marqué C'est elle-même qui a répondu. Voilà. Et on la demande quelle est votre motivation dans la vie ? Voilà. Ma foi en Dieu est en ce que je fais. Je ne baisse pas le bras en fin d'atteindre mes objectifs et rester sereine dans mes entreprises. Oh, voilà. Elle était vraiment objective. C'est la Bissalou. Une autre question. Voilà. Nous allons lentement et sûrement vers la fin. Quels sont les avantages et les désavantages d'être une comédienne ? Suivez. Place Makamboyen Dongoyangwana. Désavantages. Il y en a les gens. Il y en a à les gens. Ce qui rend la liste très longue mais les désavantages c'est quand les gens nous font coller parfois à la peau nos rôles et nous jugeons par défaut. Oh, basabandumba. Oh, arsili kaka. Oh, basaboye. Oh, basaboye. Donc, ce sont des désavantages qu'on publie bango, qu'on marquait bango, qu'on coller bango, babilo, ko, babi, motuna, makolote. Vraiment. Voilà. Mes amours, restez toujours connectés. Nous allons pratiquement à la fin. C'était là, voilà, une autre question. Qu'est-ce qui rend une pièce de théâtre spéciale ? parce que, moi, c'est une pièce qui répond auxquelles la vérité ? C'est une pièce ou la notion. Il y a Moussa ou Azoussa là. Voilà, elle répond. En somme, il n'existe pas de bonnes ou mauvaises pièces théâtrales, mais plutôt de pièces d'acteurs. Ainsi, la bonne pièce de théâtre est celle adaptée à un bon Donc, ce qui est acteur à jouer bien, est-ce que Péros alla bien? Voilà, c'est ce qu'elle voulait dire par là. Une autre question, quelle est la place de la scène dans votre vie? Voilà. Elle répond, elle représente ma seconde vie. J'aime mon boulot. La scène me procure une joie inexplicable et m'aide à comprendre certaines réalités. D'ailleurs, dans une scène, j'ai parfois du mal à me décoller d'un personnage de la scène théâtrale finie. Il me fait parfois du jour pour revenir à mon vraie vie. Voilà. Elle est vraiment dans, dans, dans. She's inside. Voilà. Vos projets, parce que nous jetons déjà, on la demande, ces projets. Je rêve d'être, je rêve d'intégrer le cinéma, les scènes internationales et faire du one show. Et voilà. 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 Si on vous donnait l'occasion de changer une, une chose dans le théâtre, dans ce monde, dans ce monde, que serait, que serait-elle? Bon, c'est, 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 c'est l'avant-dernière question. Si on vous demande des données, si on vous donnait l'occasion de changer une chose dans ce monde, que serait-elle? Elle dit, changer les cœurs de, changer les cœurs et l'humain, de l'humain, je ne me trompe pas, le rendre bon et moins masqué. En tout cas, un conseil pour ceux qui veulent faire ces métiers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, excusez-moi, mais pour moi, je donne mon avis. voilà quel conseil au produit donc voilà elle répond la patience la confiance en soi la rigueur dans le travail et l'apprentissage voilà c'était la syllabi salo elle a répondu à toutes les questions qu'a posé la journaliste je ne sais pas les journalistes bon c'était un garçon le journaliste voilà donc c'est ça c'est la syllabi salo en tout cas un coup de chapeau à toi donc il y a une fin d'art pour parler de toi de ta vie de ta carrière de tout et c'est parce que tu l'as mérité comme tu l'as dit toi-même dans le boulot il faut avoir la patience la confiance en soi la rigueur surtout dans le travail et l'apprentissage et le travail il y a discipline aujourd'hui ton fan on n'a pas eu même le temps occasion mais aujourd'hui on parle de syllabi salo parce que c'est ton travail qui a fait à ce que l'élo parce que tu es une star en tout cas félicitations à toi et toute ton équipe et toute ton équipe il y a un peu de défilé dans l'esprit il y a un peu de défilé parce que il y a un peu qui a fait la maté et la maté plutôt mais ceux qui ont en tout cas en tout cas félicitations et l'équipe technique en tout cas nous donne le meilleur d'elle-même en tout cas félicitations parce que la pièce est vraiment dans ces réclamations je venais de suivre ça en tout cas ce sont des faits des sociétés ce sont des réalités où elles ont les canaux de ma famille en tout cas si la bièce est là où on a marqué un entourage il y a bien et décor il y a bien make-up il y a bien et ma site il y a un tournage il y a impeccable pourquoi pas te le banayer pourquoi pas te féliciter ce qu'il y a un entourage il y a bien sa vie privée ne nous concerne même pas sa vie privée c'est ce qu'elle nous donne dans le monde des arts c'est ce qu'elle nous donne donc en tout cas mes amours je vous aime bien je vous adore bon s'abonner les abakouk abonnez-vous massivement bon partagez votre star elle n'est pas encore mariée ce n'est pas trop tard Sarah balakina non anta Sarah balakina non anta abotaki mouana mokos samuel mais mouana mouana samuel aujourd'hui on parle de samuel donc cela veut dire que abalipelibala mouana mouana et rendre épi a koukbo tabo t'abotaki mouana 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 millionnaire peut-être mouana 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 donc reta reza navite soko zuit an yako balakina félicitations réclamations si je ne me trompe pas donc elle était toujours konobila maramal osambo philadelphie je pense qu'elle pas